Et puis le président de la Commission électorale nationale indépendante séjourne à Paris en France pour une mission de service. A son arrivée, Denis Kadima a été accueilli à l'ambassade de la RDC en France où se trouve le bureau d'enrôlement. Après constat du déroulement de ses opérations, ce dernier se dit satisfait et promet les élections en 2023. Dès son arrivée à Paris, le président de la Commission électorale nationale indépendante, M. Denis Kadima, a été accueilli par les chargés d'affaires à l'ambassade de la République démocratique du Congo où se trouve le bureau d'enrôlement de la CENI en France. Les candidats potentiels, en fait, la sensibilisation a été faite plus par eux que par nous. Là, sur ce point-là, ça a été vraiment une déduction. Après leurs échanges, le président de la CENI s'est dirigé vers le bureau d'enregistrement. Satisfait des dispositifs mis en place, M. Denis Kadima a exprimé sa joie de voir les Congolais de l'étranger se mobiliser pour la première fois à participer à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Avoir 5500 à peu près, et ça continue à augmenter, les Congolais venant pas seulement de Paris mais de l'intérieur aussi, c'est un grand sacrifice et nous apprécions cela et nous sommes satisfaits. Le président de la CENI a rencontré tous les membres de l'équipe du bureau. À l'issue de cette réunion, plusieurs points qui demandent l'amélioration ont attiré l'attention du président, notamment ceux qui n'ont pas pu s'enrôler faute des manques de documents demandés. Celui qui n'a pas pu s'enrôler aujourd'hui, nous l'encourageons à participer aux efforts de réforme, parce qu'il y aura sans doute des réformes, aux efforts de réforme pour qu'en 2028, la procédure soit beaucoup plus souple, ainsi cette personne et d'autres, bien d'autres pourront aussi s'inscrire. Donc ne voyons pas les choses de façon limitée dans le temps, nous sommes en train de jeter les jalons de cet aspect du vote, mais c'est pour l'avenir. Avant son départ, à la question de la tenue des élections, le 20 décembre 2023, le président de la CENI, M. Denis Kadima, a confirmé les respects du calendrier. Je vous dis que le 20 décembre 2023, donc cette année, il y aura élection. Donc c'est nous qui les organisons. Nous avons un calendrier électoral. Si vous allez consulter les calendriers, vous allez voir que nous sommes à jour. Les choses évoluent telles qu'elles prévues. Après des prolongations, les opérations d'enregistrement à Paris s'éclotirent le 20 mars 2023, suivies de deux semaines de permanence pour régler les litiges liés à l'enrôlement.